Bonjour à tous c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation du petit oracle de l'intuition. C'est un petit oracle qui a été créé par Vanessa Mielxarek et Brigitte Barberane. Je suis désolée Vanessa si j'ai mal prononcé votre nom de famille. Vous les connaissez déjà puisque ce sont les créatrices de l'oracle des portes de l'intuition et là voilà on retrouve cette approche, ce travail sur l'intuition à travers un petit oracle. Alors je vous mets les références du jeu juste en dessous en barre d'infos et je réponds à la question que vous allez me poser en dessous. Oui c'est bien la nappe du boutarot, la nappe de tirage du boutarot. Alors le petit oracle de l'intuition il est édité aux éditions Très Daniel. Voilà je vous montre un petit peu le coffret donc c'est les éditions contredire qui sont un groupe des éditions Très Daniel. Il y a à l'intérieur 60 messages. Ici on vous indique comment utiliser les cartes et je vais vous lire le dos de la petite boîte. L'intuition est une faculté extraordinaire. Les 60 messages inspirés et magnifiquement illustrés du petit oracle de l'intuition répondent à un besoin collectif d'avoir des réponses à nos problèmes, de donner du sens aux événements ou encore de savoir prendre les bonnes décisions. A la lumière de notre intuition il nous connecte à ces facultés parfois insoupçonnées qui éclairent notre quotidien et nous guide afin d'agir favorablement sur notre réalité. Voilà donc on a une petite boîte. Vous les connaissez ces petits oracles. On en a d'ailleurs créé quelques-uns avec avec mon ami Claire. Ici par contre vous retrouvez aussi un petit un mini livret avec une petite introduction sur l'intuition, la présentation de l'oracle, la pratique, la préparation, les neuf registres du petit oracle de l'intuition, la magie au quotidien à qui s'adresse ce petit oracle, la puissance de chaque registre, des créatrices passionnées pour savoir justement qui sont les créatrices. Vanessa et Brigitte. Voilà donc je vous montre ça. On va faire un petit tirage avec. Alors vous avez donc des registres. Hop je vous les indique. Il y a la partie aide, amour, bénédiction, chakra, cosmos, don, libération, permission, prédiction et vous voyez justement qu'en fait par exemple dans la partie bénédiction vous avez la guérison, la grâce, la joie, la lumière, les rituels, les signes et les vœux. Ce qui fait que ce petit oracle, même si c'est un petit oracle, il y a quand même un classement qui est fait. On retrouve quand même une, comment dire, une structure. Vous les voyez ici les catégories. Alors pardon, j'ai voulu montrer d'un petit peu plus près. Voilà, vous les voyez ici. Vous voyez pour chaque catégorie. Amour. Vous avez aussi un code couleur à chaque fois. Bénédiction. Cosmos. Don. Chakra. Donc là, vous avez les couleurs des chakras. Libération. Permission. Prédiction. Vous voyez à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que sur ces cartes en fait, vous avez des illustrations différentes. Et ça, vous ne le retrouvez pas à chaque fois. Je vous montre le dos des cartes. Vous retrouvez ici les portes de l'intuition. C'est l'image des portes de l'intuition du grand oracle qu'elles ont fait. Donc ici, vous avez les anges, les génies, les chamanes, Merlin, Vénus, Témis. Ensuite, vous avez l'alchimie, l'attirance, la comparaison, la distance, la sympathie, l'enrichissement pour tout ce qui est les retrouvailles, pour l'amour. Dans les bénédictions, vous avez la guérison, la grâce, la joie, la lumière, les rituels, les signes, les vœux. Le cosmos, vous avez le ciel, la lune, le soleil, la terre. Pour les dons, la boussole, la créativité, l'empathie, la force, merci, attraction, offrande. Pour les chakras, bien sûr, vous retrouvez tous les chakras, donc racines, sacrées, solaires, cœur, communication pour la gorge, ajna, coronal. Pour la libération, vous avez la roue, le choix, l'ajustement, ajout, tolérance, hypersensibilité, frustration, légitimité, valorisation, justesse, apprentissage, accueil, action, bonheur. Contacts, ça c'est pour les prédictions, pardon, occasion. J'étais en train de regarder les illustrations et du coup, je n'ai pas fait attention dans quelle catégorie on était. L'issue, donc toujours dans les prédictions, et le renouveau. Alors je vous propose un petit tirage pour prendre en main un petit peu cet oracle. Quelles sont les questions qu'on pourrait poser ? On va faire un petit tirage en trois cartes, on va voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? J'aime bien la taille des cartes, elles ont pile la bonne taille pour pouvoir les brasser facilement. C'est très chouette. Alors vous l'avez vu, c'est des très bonnes cartes, avec un vernis brillant. Pour la troisième, on va la choisir. Voilà. Alors, une, deux, trois, plutôt dans ce sens-là. Alors on a une carte de l'amour, on a deux cartes de l'amour et une carte d'aide. On a la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton égo pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Pour la comparaison. Pour la sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Le génie pour l'aide, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ça me fait penser quand on, quand on, avec ces cartes que ça pourrait être intéressant justement de les utiliser aussi un peu au cas par cas. Si nos problèmes, si notre questionnement est plus du domaine amoureux, on va aller piocher toutes les cartes amour et aide par exemple à l'intérieur pour avoir un tirage vraiment lié, pourquoi pas, à l'amour. On peut faire ça peut-être dans les différents domaines. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Alors ici voilà, on a le besoin d'être vraiment pleinement présent dans une relation. D'apporter une écoute vraiment attentive à l'autre, à ses besoins, à nous-mêmes également, à ce que l'on souhaite dans la relation. Tout en essayant justement de ne pas se comparer, de ne pas chercher à ressembler à d'autres couples ou à ressembler à d'autres relations. Parce que ce n'est pas vraiment ce qui va nous correspondre et même ça va nous desservir dans notre propre relation. Donc ici il est important d'arrêter de se comparer parce que ce n'est pas quelque chose qui va nous rendre heureux. Au contraire, on va se mettre en difficulté dans notre relation parce qu'on ne cherchera plus à se connecter à ce qui nous correspond vraiment, nous. Ou ce qui correspond vraiment au couple ou à la relation que l'on a. Être beaucoup plus en lien avec l'autre justement, plus à l'écoute de nos réels besoins. En tant que couple ou dans la relation. Et ici avec le génie, on voit justement que ce que l'on a demandé, les voeux que l'on a fait, les actions que l'on a commencé à mettre en place vont porter leurs fruits. Voilà pour ce petit tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Donc c'était le petit oracle des portes de l'intuition. Je vous remets la référence en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501